Et si ça m'avait vraiment aidé sans le savoir ? C'est la question que je me suis posée et que je me pose encore actuellement quand je pense à Minecraft. Et si ce jeu que j'ai découvert il y a 12 ans a contribué à m'amener là où je suis aujourd'hui ? Et si tout ça en fait, c'était grâce à lui ? Ok, vous allez dire, le gars débloque, il fait une crise de la quarantaine à 21 ans, je change de vidéo, ça va me déprimer. Et moi je vais vous conseiller de rester, parce que ce que je vais expliquer dans cette vidéo, c'est très probable que ça fasse écho à votre propre vie. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo je vais confronter Minecraft à ma vie actuelle. Pour faire simple, je vais tenter de répondre à la question, et si Minecraft avait changé ma vie ? Je suis d'accord que c'est pas vraiment une question banale. Ce sera une vidéo un peu plus personnelle, parce qu'en fait je vais vous parler des grandes étapes de ma vie, mais attention, ce sera toujours lié à Minecraft. Comment faire le con ? Je vais pas commencer à vous raconter des trucs de ma vie qui n'ont probablement rien à voir avec ce jeu de près ou de loin. En fait j'ai pensé à ça il n'y a pas très longtemps, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, faire une vidéo et d'en parler avec vous, pour voir si vous aussi vous avez déjà eu ce ressenti là, et ça me permettait en même temps de partager ma réflexion et d'approfondir la chose. Pour commencer je vais devoir contextualiser un peu la vidéo, donc je vais remonter environ 11 ans en arrière, donc en 2012, à l'époque où j'avais 10 ans. Théo, jeune geek dans l'âme, alors qu'il n'est qu'en CM2, découvre Minecraft. A l'époque on était en 1.3.2. C'est à ce moment que mon histoire presque d'amour avec ce jeu commence. J'y passe des heures et des heures, et je découvre la survie, le créatif, et un peu plus tard les serveurs, beaucoup de choses qui me plaisent. Bref, en fait j'accroche carrément avec ce jeu, et ça devient vraiment mon quotidien. Et ce sera quasiment l'unique jeu auquel je vais jouer. Pour vous expliquer à quel point j'adorais ce jeu, j'ai le souvenir très précis de moi, dans la cour de récré en primaire, en train de m'imaginer dans Minecraft, à but d'une maison. En fait c'est de l'addiction à ce niveau là. Minecraft, 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 Minecraft ! Voilà donc je vous ai placé le contexte, et pour résumer, bah c'est Théo, 10 ans, et addict à Minecraft. C'est un épisode de tellement vrai en fait, c'est moi qui ai inspiré l'émission. Théo, 13 ans, passe tout son temps libre, cramponné à sa manette. Maintenant que les bases sont posées, je vais développer point par point, en quoi Minecraft a façonné ma vie. Et sans plus tarder, je vais aborder le premier point, qui est l'amitié. Et ça je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître à travers ce que je vais raconter. Dès mon arrivée au collège, je découvre des nouvelles personnes que je ne connaissais pas, et je me lis d'amitié avec elles. Et à l'époque je me souviens, quand je croisais quelqu'un qui avait l'air un peu geek comme moi, je me demandais si je vois Minecraft. Enviens, pvp ce soir 20h ! Et en fait, en parlant avec ses potentiels geeks, c'est comme ça que je me suis fait un très bon ami à moi, que j'ai encore actuellement, et qui se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Et il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, je jouais beaucoup à Minecraft. Du coup, quand je croisais quelqu'un qui jouait, et que ça matchait, on devenait pote très rapidement, puisqu'on se côtoyait en dehors des cours, puisqu'on jouait ensemble, que ce soit le soir, le week-end, et pendant les vacances. Et je suis bien conscient que ce phénomène, ça doit arriver à beaucoup de gens. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Bref, c'est comme ça que je me suis fait mes premiers vrais potes, et ça a continué toute ma scolarité au lycée et en études supérieures. Minecraft, c'est tellement connu, qu'en fait, c'est plutôt facile de trouver quelqu'un qui y joue. C'est pour ça que pour moi, Minecraft, c'est un jeu qui a façonné ma vie. D'abord parce qu'il m'a permis de me faire des amis, que je ne me serais peut-être jamais fait, ou en tout cas, il n'aurait peut-être pas été aussi important pour moi. Je ne vous l'apprends pas, quand on se fait des amis, c'est souvent parce qu'il y a un truc en commun qui matche entre les deux. Et moi, souvent, c'était Minecraft quand j'étais jeune. Moi, maintenant, je vous rassure, j'ai 21 ans, je ne suis plus là à demander « Hey, tu joues à Minecraft ? Envie un PVP, ça te dit ? » Mais je pense que tout ce que je raconte là, vous l'avez sûrement vécu, et peut-être même grâce à d'autres jeux que Minecraft. Tout ça, ça a permis de me créer des souvenirs hyper forts, et certains, je m'en rappelle encore, ça me fait de la nostalgie, quoi. Mais en fait, puisque je me suis fait des amis grâce à ce jeu, on en parlait tout le temps, même en cours. Par exemple, j'ai le souvenir que le cours d'art plastique au collège, c'était surtout l'opportunité pendant deux heures de parler de Minecraft et de prévoir ce qu'on allait faire en PVP d'action le soir même. D'ailleurs, ça explique peut-être mon niveau en dessin. Et j'ai un souvenir un peu plus récent qui date de mes études supérieures, il y a à peu près deux ans. En fait, j'étais en licence à la fac, et on avait un serveur Discord qui nous servait de groupe pour que toute la classe puisse communiquer entre elles. Généralement, les classes, elles ont un groupe WhatsApp, un groupe Snapchat, un groupe Messenger. Nous, non, nous, on avait un groupe Discord. Déjà, à partir de là, tu sais qu'il y a des geeks dans le tas, c'est obligé. Et donc forcément, j'ai rencontré des gens qui jouaient aussi à Minecraft. On a créé un serveur pour que la classe le rejoigne, et on était pas mal à jouer, franchement. D'ailleurs, j'ai une autre anecdote qui me vient à l'esprit, mais en fait, je m'en rappelle d'un cours où, quelques tables plus loin, je vois quelqu'un qui est en train de faire sa meilleure survie sur Minecraft, en plein cours. Ça, c'était les joies de la fac. Voilà, j'espère que vous avez compris à quel point Minecraft a influencé ma vie, en tout cas sur les amitiés, parce qu'il y a des gens que j'ai découvert grâce à ce jeu-là, et à qui je parle encore. Mais c'est loin d'être la seule manière dont ce jeu a influencé mon existence, vous vous en doutez. Je vous parlais de mes études un peu plus tôt, et bien je vais y revenir en profondeur. Je t'arrête deux secondes dans cette vidéo pour te dire que si elle te plaît, tu peux la liker, et si vraiment tout ce que je fais te plaît et que moi-même je te plaît, et bien tu peux t'abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Bon visionnage ! Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé Minecraft quand j'étais en CM2. En fait, j'ai le souvenir que j'avais mis le jeu en anglais à cette époque. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je joue en français, pour le coup. Mais au fur et à mesure, je me suis habitué comme ça. Et ce qui fait que, mine de rien, plus je jouais, plus je cultivais mon anglais sans le savoir. Tous les items en anglais, et qu'on utilise dans la vie de tous les jours et dans la vie réelle, et bien je connaissais leur traduction. Mais sans le savoir. Arrivé au collège, on avait des cours d'anglais, et je me faisais souvent la remarque que je connaissais des mots que parfois les autres ne connaissaient pas. Par exemple, « pain », je sais que c'est « bread ». Mais j'avais ça pour un peu tous les mots du quotidien qu'on voyait en anglais et qui étaient sur Minecraft. Donc puisque je me débrouillais en anglais, j'ai vite aimé cette matière. Et c'est normal, à l'école, t'appréciais les matières où t'es généralement à l'aise. Par exemple, les maths, alors forcément par la suite l'anglais, j'ai aimé ça toute ma scolarité. Et au lycée, je fais ce qu'on appelle un baccalauréat littéraire. Ça n'existe plus maintenant, mais avant on avait le choix entre différents parcours pré-établis. Et moi j'avais choisi la voie littéraire. Parce que j'aime les langues et particulièrement l'anglais. Bah surtout parce que t'étais nul en physique. Ouais, ça a un peu joué aussi, c'est vrai. En filière littéraire, on faisait beaucoup d'anglais. Alors on faisait pas que ça, mais c'est vrai que c'était une bonne partie de notre cursus quand même. À la fin quand j'ai eu mon bac, je voulais continuer mes études donc j'ai décidé de m'orienter vers une licence. Une licence, ça se fait en 3 ans et c'était à la fac en langue étrangère appliquée. Alors là, tout est dans le nom, forcément, il y avait de l'anglais. Et j'ai fait ça pendant 3 ans qui ont suivi l'obtention de mon bac. Après ça, j'ai quitté le domaine de l'anglais, mais ça vous l'apprendrez un peu plus tard dans la vidéo. Tout ce que je veux dire par là, c'est que j'ai appris à appréhender l'anglais car j'ai été exposé assez jeune grâce aux jeux vidéo et notamment à Minecraft. Et ce qui m'a permis d'aimer cette matière tout au long de ma scolarité. Je me dis que si j'avais pas été un geek plus jeune, j'aurais peut-être pas forcément découvert l'anglais aussi jeune du coup. Et j'aurais découvert plus tard et ça se trouve, j'aurais pas aimé. D'ailleurs, je fais un petit aparté mais je sais qu'il y a des gens qui galèrent en anglais que ce soit au collège, au lycée ou même voire plus. Ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre de l'anglais partout dans votre vie. En fait, par exemple, quand vous jouez à un jeu et vous le changez en anglais. Mais ça marche avec toutes les langues, évidemment. C'est pas miraculeux, mais c'est un vrai coup de pouce. Il me reste deux points à aborder. Le prochain dont je vais vous parler, c'est forcément YouTube. Comment je peux faire cette vidéo sans vous parler de YouTube qui fait mine de rien un peu partie de ma vie ? Et là, sincèrement, je pense que c'est uniquement grâce à Minecraft que je fais des vidéos. Bref, je vous explique. Arrivé au collège, comme vous l'avez compris, je continue de jouer à Minecraft et ça de plus en plus. En parallèle, je regarde des vidéos sur YouTube et comme tous les gens de cet âge, moi aussi, j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube. C'est marrant, mais j'ai l'impression qu'au moins la moitié des gens arrivés au collège ou au lycée, ils ont eu envie de faire des vidéos YouTube. Mais moi, la question, c'était qu'est-ce que je pouvais faire comme vidéo ? Qu'est-ce qui me ferait kiffer ? Je trouve très vite la réponse parce qu'en fait, je vois des YouTubeurs qui vont jouer à Minecraft et je me dis, pourquoi pas essayer aussi ? Je commence donc à faire quelques vidéos gameplay du jeu par-ci, par-là. Je vous vois venir, ne cherchez pas la chaîne, elle n'existe plus. Mais je me souviens, je l'avais quand même atteint 100 abonnés. Ah oui, merci. Merci. Je voulais d'abord remercier mes parents sans qui rien n'aurait été possible. Puis ensuite, j'ai créé d'autres chaînes YouTube qui ont toujours été sur Minecraft jusqu'à celle-ci. C'était comme une évidence en fait. J'aurais fait quoi à part du Minecraft ? C'est le seul jeu sur lequel je peux apporter mon expertise. Parce que sur les autres jeux, soit je suis nul, soit je ne les connais pas assez. Et souvent, ça va de pair. Puis c'est un jeu tellement vaste que je peux raconter plein de choses. Et la preuve avec cette vidéo. En plus, c'est un jeu où tu n'as pas besoin d'être hyper fort pour que les gens te regardent. Contrairement à des jeux comme League of Legends ou Rocket League. Donc j'ai créé une chaîne, j'ai arrêté, et ce, plein de fois. Mais c'était toujours sur Minecraft. Je ne connaissais que le gaming. Je n'avais pas un talent pour l'humour ou pour un art particulier. Minecraft, c'était presque mon quotidien. Donc pourquoi pas en faire des vidéos ? Je suis persuadé que si je n'avais jamais joué à Minecraft, je n'aurais jamais fait de vidéos YouTube. Et enfin, je vais aborder le dernier point qui concerne mon métier. Et c'est relié en même temps à YouTube. Pour vous situer, je suis encore en études, en master plus précisément, et il me reste grosso modo encore un an et demi avant de quitter l'école. Ça devient bon. Mais dans mon université, je peux faire une alternance. Pour ceux qui ne savent pas brièvement, c'est quand tu combines des cours et du travail en lien avec la formation que tu fais. Donc généralement, dans le mois, je suis une semaine en classe et trois semaines au travail. Et bref, le métier que j'apprends actuellement, c'est le métier que je vais faire plus tard. C'est community manager. Attendez, je vous explique. Vous devrez comprendre assez facilement le métier. Je gère les réseaux sociaux de certaines entreprises. En très résumé, et pour ne pas rentrer dans les détails, je crée une page Facebook et Instagram pour l'entreprise qui fait appel à nos services. Puis ensuite, je l'alimente quotidiennement en publiant des vidéos, des photos et des visuels, des stories aussi. Et je réponds aussi aux commentaires. En gros, ça, c'est mon travail. Et donc, ce que j'adore dans ce travail, c'est qu'il faut être créatif. Il faut pouvoir imaginer des vidéos, des posts ou des visuels dans un contexte donné et adapté à l'entreprise. Et puisque c'est sur les réseaux sociaux, ça a quand même des liens avec YouTube. Il faut savoir un truc, c'est que je n'étais pas du tout prédestiné à être quelqu'un de créatif. Plus jeune, je ne dessinais pas, je ne faisais pas de musique. Enfin, je ne pratiquais pas un art, ne serait-ce qu'en tant qu'amateur. Du coup, je me suis révélé d'une autre manière. C'était de faire des vidéos sur YouTube. Bah oui, il faut réfléchir à un sujet de vidéo, bien plus tard. Et en fait, souvent, j'ai entendu dans le métier de community manager qu'il fallait être créatif, il fallait avoir une patte créative pour faire ce métier. Et moi, je me disais, mais moi, je ne suis pas créatif. Enfin, je ne suis pas créatif, c'est sûr. Et en fait, bah si. Donc, si je n'avais jamais joué à Minecraft, je n'aurais peut-être jamais fait de vidéo et donc je n'aurais peut-être jamais exploité mon côté créatif. Après, je me rappelle que j'ai une grosse période sur Minecraft où j'adorais Build. Donc, il y a un peu de créativité aussi. Alors, je me doute que ça ne vient pas forcément de là, mais c'est un élément en plus. D'ailleurs, quand je cherchais mon métier au collège ou au lycée, je me rappelle que je faisais de l'architecture sur Minecraft. Du coup, je me suis dit, bah, si je devenais architecte dans la vraie vie. Après, j'ai compris qu'un architecte, ce n'était pas juste poser des blocs, donc j'ai arrêté. Voilà, vous en savez plus sur moi. Ça y est, vous connaissez toute ma vie. Je suis juste foutu, en fait. Mais quand j'ai réfléchi à ça, j'ai trouvé ça fascinant de me dire que peut-être qu'un simple jeu vidéo a contribué à ma vie ou a même changé ma vie. Bref, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis vraiment très content de l'avoir fait, sincèrement. Du coup, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et puis, merci beaucoup d'avoir suivi. Ciao !